Bonjour et bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Dans cette vidéo nous allons explorer un indicateur de tendance révolutionnaire alimenté par l'intelligence artificielle. Nous allons examiner de près cet indicateur de tendance, comment il fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour réaliser des profits constants sur n'importe quel marché. Si vous aimez les astuces et les stratégies que je partage sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de liker et de partager avec d'autres passionnés comme vous. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, passons à l'action et découvrons comment installer cet indicateur de tendance surpuissante alimenté par l'intelligence artificielle sur d'autres graphiques. Tout d'abord, ouvrez n'importe quel graphique sur la plateforme de trading view. Ensuite, cliquez sur les indicateurs et tapez « Volume Supertrend AI ». Vous allez chercher l'indicateur créé par Zion. Ce volume Supertrend AI est bien plus qu'un simple indicateur, c'est un véritable technologie avancée qui utilise une combinaison de calculs traditionnels de Supertrend, de la tendance, et des techniques d'apprentissage automatique. Cette combinaison unique vise à fournir des prédictions de tendance plus précises en générant des signaux à la fois haussières et baissières. La grande force de cet indicateur est qu'il s'améliore avec le temps. Il absorbe les données passées et affine constamment la qualité de ses signaux. Plus il traite de données sur le mouvement de prix d'une action, plus il devient plus précis pour identifier les moments optimaux pour acheter ou vendre sur le marché. L'indicateur se penche également sur le volume de transaction, ce qui est crucial pour déterminer la direction de la tendance. Il utilise les moyennes mobiles pondérées par le volume pour réagir de manière plus efficace dynamique sur le marché. Les tendances soutenues par un volume élevé de transaction tendent à être plus fiables et stables. En pratique, une ligne verte en dessous du prix indique généralement une tendance haussière tandis qu'une ligne rouge au-dessus du marché du prix suggère une tendance baissière. Mais en pratique, comment est-ce que l'indicateur fonctionne vraiment ? Donc je vais vous expliquer. Lorsque vous voyez des points, par exemple ici nous voyons un point vert, ceci signifie qu'une tendance haussière va se former. Donc vice versa, un point rouge au-dessus indiquera qu'une tendance baissière va débuter. Et un chiffre, c'est-à-dire le passage ici du point du tracé vert ici vers le haut indique probablement un retournement du marché. C'est-à-dire que les acheteurs sont passés de l'autre côté. Comme nous pouvons vraiment le voir ici, je vais dessiner un carré pour que vous puissiez voir là. Et vice versa aussi pour le marché baissière en fait, là il y avait eu en fait le passage des vendeurs en fait, qui supposent le passage des vendeurs en fait pour un potentiel d'achat après. Et que signifient en fait ces triangles ? Les triangles ici signifient en fait un retest sur le marché. C'est juste en fait, comment je vais expliquer en fait, c'est juste en fait un retest pour pouvoir continuer la tendance générale qui est baissière ici. C'est-à-dire qu'un triangle signifiera en fait que la tendance baissière, elle va continuer. Là c'est un retest de la zone en fait, c'est juste pour tester la zone ici. Et puis en fait, on est encore en vente. Comme vous pouvez le voir, je suis un dimanche là où je tourne la vidéo, mais il y avait encore un autre retest ici. Mais ceci signifie en fait que la tendance est encore baissière. Donc vice versa aussi par rapport aux tendances haussières. Là nous avons un triangle, un retest de cette zone et un autre retest de cette zone en fait ici. Et le marché a la grande nuée à monter. Dans les paramètres de l'indicateur, vous avez de nombreuses options de personnalisation. Par exemple, vous pouvez augmenter le nombre du neighbors ici pour rendre l'algorithme plus réactif au changement récent. Et aussi par rapport au nombre de data, c'est crucial. En plus le nombre de data historique est élevé, plus ça offre une vue plus large, mais pourrait aussi diluer les tendances récentes. En moins de données, le data permet à l'indicateur de se concentrer davantage sur le comportement actuel. Idéal pour ceux qui font du scalping. Et pour la suite de la vidéo, nous allons mettre le paramètre par défaut de l'indicateur. Pour optimiser davantage nos trades et filtrer les faux signaux, lorsque le marché est en range, il existe un indicateur qui peut nous être très utile. Cet indicateur est connu sous le nom de Range Detector Indicator. Une fois installé, ouvrez ses paramètres et ajustez la profondeur à 10. Et dans l'onglet de style, décochez les lignes, les étiquettes, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Une fois les paramétrages effectués, cet indicateur colore les chandeliers en fonction du sentiment du marché. Je vous explique. Les chandeliers en rouge ici indiquera alors une pression de rente forte tandis que les chandeliers verts montrent une domination des acheteurs. Lorsque les chandeliers sont orange, ceci signale une phase de consolidation avec une activité réduite. Alors c'est le moment de ne pas prendre de trade. Lorsqu'un signal généré par l'allier super trend, le premier indicateur que nous avons installé, apparaît sur un chandelier orange, alors il devient invalide. Sans plus tarder, nous allons voir maintenant comment appliquer cette stratégie par rapport à une tendance haussière et puis après pour une tendance baissière. Donc nous avons déjà paramétré les indicateurs tout à l'heure. Nous avons ici les deux indicateurs. Donc la première étape, ce sera en fait d'attendre le signal en fait de la première indicateur de la super trend, de la tendance en fait du marché. Et là nous sommes sur le forex, sur le British Pound et l'US dollar. Ici, comme je l'ai expliqué, nous avons eu la présence en fait à l'apparition d'un point vert. Ce qui signifie en fait un potentiel retournement du marché parce que là nous avons eu un point rouge qui était une tendance spéciale et là nous avons un potentiel tendance haussière qui s'est créé à partir de ce point. Et donc, range detector, si je veux le désactiver, nous permettra en fait de filtrer nos signals, de connaître le point d'entrée c'est optimal pour prendre un trade sur le marché. Donc si je réactive trend range detector, nous pouvons voir clairement ici, nous avons encore des bougies orange. Donc ce sont des signaux invalides. La bougie, elle est devenue verte en fait à partir de ce point. Nous avons une bougie verte ici. Donc nous avons pu prendre une long position à partir d'ici. Nous aurions pu en fait gagner tout ceci. Juste ici. Donc nous aurions eu un risk reward de 8.2,2. Je vous montre plus précisément sur la stratégie baissière parce que là, je suis obligé en fait de changer en fait le time frame ici en une journée ou en sera en fait mettre notre tech profit. Mais on verra ça plus précisément sur la stratégie baissière mais ce sera en fait la même par rapport aux stratégies pour cette tendance haussière. Donc, vous avez vu comment on applique maintenant cette stratégie par rapport à ces deux indicateurs. Maintenant, passons par rapport à la stratégie. La tendance baissière. C'est juste à côté ici. Je l'ai mis ici stratégie tendance baissière. Tout comme tout à l'heure, on va prendre en fait l'indication donnée par la première indicateur ici. Ici, nous avons eu un point rouge. Et deux, par rapport au range detector, il faut éviter en fait les bougies colorées en orange. Donc ici, maintenant, ici, on aurait pu prendre en fait la trade ici. Ça paraît minime en fait, mais nous sommes sur 4 heures. Toujours on va se pencher que nous sommes sur un time frame élevé. Donc nous aurons pu prendre en fait short position à partir de cette bougie rouge ici. Jusqu'à soi-disant ici. Nous aurons pu faire en fait quelque chose comme un risque de 2.95, ce qui est déjà exceptionnel. Par rapport à d'autres opportunités aussi. Il y a vu une continuation de la tendance par rapport à ici. Et nous aurions pu prendre en fait notre short position à partir de cette bougie rouge. Parce qu'elle est clairement rouge ici. Donc la présence, ce qui indique une forte présence des vendeurs. Et là, on aurait pu faire en fait, si on est sorti par ici, on aurait eu en fait un risk reward de 5.45. Comment définir en fait notre tech profite ? Tout simplement, il faut repérer en fait, si on est sur une tendance baissière, repérer en fait les supports du marché. Ici, nous avons eu en fait quelques supports en fait là où le prix, elle a tapé plusieurs fois. Donc je suppose en fait ici, il y avait eu le prix, elle est revenu plusieurs fois par rapport à cette zone. Mais aussi là, il y a eu une zone de support ici. Donc on va définir en fait un TP par rapport à ce niveau. Là, bon, c'est déjà le futur, c'est déjà l'action après supprimer. Mais il y a clairement en fait, une zone de support par rapport à ce niveau. A peu près ici. Donc on va définir notre tech profite par rapport à cette vente à peu près à ce niveau. Et vice versa par rapport aux stratégies pour tendance haussière. Nous allons rechercher les zones de résistance où le prix va rebondir et donc mettre notre tech profite à ce niveau. Et à ceci, nous avons, je pense, vu en fait le fonctionnement principal de comment utiliser ces deux indicateurs. Par rapport à la semaine prochaine qu'il faut suivre, enfin, on voit ici la présence d'un triangle qui nous dit en fait que la tendance, elle peut encore être baissière parce que après, elle a juste en fait retesté cette zone puis elle est redescendue. Donc une potentielle continuation d'une tendance baissière peut être suspectée par rapport à la semaine prochaine sur la part GBPUSD. Et surtout, n'oubliez jamais que l'action des prix reste la clé. Tenez compte des niveaux de support et de résistance avant de prendre des décisions en trading. Identifier ces niveaux, ce n'est pas si compliqué. Faites bien attention avant de passer au trading direct. Assurez-vous de tester cette stratégie et aussi des autres stratégies que je vous ai appris sur la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et à bientôt pour plus de stratégies et d'astuces de trading toujours aussi captivantes.